Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr Après avoir vu une leçon sur la fonction C d'un tableur, et en particulier d'Excel, nous allons réaliser notre premier exercice. Cet exercice consiste tout simplement à indiquer dans la colonne C, qui est ici, quel sera le taux de TVA lié au code de TVA. C'est ce qu'on retrouve bien souvent sur les pieds de facture, où on a maintenant la TVA ventilée entre le code 5.5, la TVA 19.6. Donc on va réfléchir sur ce problème. Alors bien entendu, je vais vous laisser quelques instants. Vous allez mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exercice. Et après, nous irons voir l'organigramme qui a permis la réflexion et le corriger. Donc voilà, à vos ordinateurs, et je vous retrouve sur l'onglet organigramme. Alors nous voilà sur l'onglet organigramme. Nous allons donc réfléchir à la solution. L'organigramme a été présenté, c'est quelque chose de très classique. Nous l'avons vu sur la séance du cours. On retrouve le petit rectangle concernant l'information de départ, le losange qui va nous permettre de poser notre question, et les deux rectangles de solution. Alors bien entendu, tout va être lié au code de TVA qui était dans la deuxième colonne du tableau. Donc pour cela, nous allons donc réfléchir sur le code de TVA. Si vous avez bien réfléchi, vous avez dû vous poser la question, c'est est-ce que ce code c'est 1, ou autre chose que 1, c'est-à-dire 2, ici dans notre cas. Donc la question qui était à se poser était sur 1 ou 2. C'est-à-dire est-ce que le code de TVA est égal à 1 ? On va prendre dans ce sens là. Bien entendu, à l'horizontale, vous avez dû indiquer la réponse oui, ou la réponse, enfin uniquement la réponse 1. Donc si le code de TVA est égal à 1, alors vous avez dû déterminer qu'il nous fallait un taux de TVA qui était celui de 5,5. Si vous avez répondu non, si à la réponse code de TVA, c'est non, c'est logiquement 2, vous avez dû vous rendre compte que, vous indiquez que le code de TVA était de 19,6. Donc si je reprends l'ensemble, ma question va porter sur le code de TVA. Est-ce que le code de TVA est égal à 1 ? Si oui, ce sera à afficher 5,5 et signe 19,6. Alors maintenant, voyons ce que cela va donner dans le tableau lui-même. Donc allons dans l'onglet Corriger. Donc je n'ai plus qu'à indiquer la formule. Bien entendu, toute formule Excel ou tableur commence par le signe égale. Et je vais me poser la question qui était dans le losange. Si le code de TVA, donc ici qui est en cellule B8, est égal à 1, Alors, j'indiquerai le taux de TVA de 5,5% Et sinon, ce sera 19,6%. Vous voyez, c'est indiqué ici. Donc comme j'ai ouvert la parenthèse, je vais la fermer. Et je valide. Alors, bien entendu, là, j'ai commis la petite erreur très classique. C'est que dans ma formule, j'ai introduit le pourcentage. Ce qui veut dire que Excel, lui, a directement divisé par 100. Donc si je veux le voir apparaître 5,5, Puisque là, dans mon entête de colonne, j'ai indiqué que c'était un taux de toute façon. Il me suffit tout simplement de retirer le signe pour 100. Même chose ici. Je revalide. Et là, vous voyez bien apparaître le taux de 19,6%. Je peux le centrer, histoire d'avoir quelque chose de plus joli à l'écran. Et bien entendu, je vais recopier. Et là, je vois bien apparaître que pour ce qui est de l'alimentaire, Par exemple, une discote, c'est 5,5. Le riz, c'est 5,5. Et pour tout ce qui est bien de consommation, écran, imprimante, etc. Je suis sur du 19,6%. Alors, si on reprend ce que l'on avait en cours, on peut aussi le faire avec l'onglet formule. Donc je vais le faire à côté. Donc si on prend formule logique, si. Vous voyez, il me demande le test. Là, je sais que c'est B8, l'égal 1. Je passe en dessous. Si c'est vrai, rappelez-vous, c'est l'horizontale. On avait donc indiqué que c'était 5,5. Je ne vois pas le pourcentage pour éviter qu'il fasse l'opération. Et pour le faux, c'était 19,6. Il me reste à valider. Vous voyez que là aussi, apparaît mon 19,6. Si je recopie, j'ai les mêmes résultats. Donc vous voyez que soit en utilisant l'onglet, soit en saisissant la formule, on arrive au même résultat. Bon ben voilà, nous en avons terminé avec ce petit exercice. Et je vous donne rendez-vous pour un autre exercice. A bientôt. Au revoir.